Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu qu'un nouveau statut de l'entrepreneur individuel va entrer en application le 15 mai prochain. Grande nouveauté, il sépare désormais le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Autre particularité, le nouveau statut n'oblige pas l'entrepreneur individuel à ouvrir un compte en banque spécial pour son activité professionnelle, mais, dans la pratique, différencier les flux financiers privés et professionnels est toujours conseillé. De même, en cas de dette, les créanciers de l'entrepreneur individuel, nouvelle formule, ne pourront plus saisir que son patrimoine professionnel, sauf si l'entrepreneur y a renoncé au moment de la signature du contrat. L'entrepreneur pourra alors, s'il le décide, donner en garantie son assurance-vie, une hypothèque d'un immeuble, son habitation principale, etc. C'est donc lui qui choisit. Quant aux dettes sociales, nées à l'occasion de l'exercice professionnel, elles ne pourront être remboursées que sur le patrimoine professionnel. A l'inverse, pour les dettes personnelles de l'entrepreneur individuel, si le patrimoine personnel est insuffisant, elles pourront être remboursées sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. Tout ça entre en application le 15 mai. A demain, prenez soin de vous ! Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont.